bonjour dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous pouvez ajouter votre entreprise sur camerounais.ca dans le but de pouvoir facilement de pouvoir continuer avec le processus de développement et suite aux différentes vidéos et interactions que j'ai eues sur les médias sociaux bon c'est vraiment un plaisir que je vous présente l'option d'ajout des entreprises et comment vous pouvez par exemple faire des modifications et éventuellement mieux gérer votre entreprise à partir de la plateforme la solution est en développement et je crois que au fur et à mesure que le temps va passer nous allons ajouter les nouvelles fonctionnalités fait des ajustements et pour se rassurer d'avoir une solution ergonomique facile à gérer et aussi facile à utiliser pour vous en tant qu'utilisateur donc si vous êtes sur le site donc vous avez pour ajouter votre entreprise vous allez aller dans l'onglet mon compte et dans l'onglet compte vous allez tout simplement vous connecter ou créer un compte donc ici il ya deux possibilités la première possibilité c'est d'utiliser l'option je n'ai pas de compte donc si vous avez choisi cette option il sera question pour vous de tout simplement ajouter votre prénom nom de famille nom d'utilisateur adresse courriel mot de passe confirmation et si vous souhaitez donc vous vous rassurez que vous ne fassiez pas d'erreur lorsque vous saisissez le mot de passe vous pouvez cliquer sur montrer le mot de passe pour faire afficher le mot de passe par exemple ça devrait faire afficher le mot de passe et quand c'est fait vous cliquez tout simplement si c'est inscrit donc techniquement vous devriez recevoir un courriel et avec eux un code 2 d'autant un code pour s'authentifier et vous allez ajouter le code pour être en mesure de vous connecter à votre compte l'option numéro 2 vous pouvez utiliser la connexion avec google donc ça c'est bon si vous éventuellement vous avez un compte de gmail c'est quand même relativement facile donc il sera question pour vous de cliquer sur le bouton et ensuite vous allez certainement mettre votre courriel votre adresse courriel et continuer donc ça c'est l'option numéro 2 et l'option numéro 3 c'est la connexion avec facebook donc 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 éventuellement si vous êtes sur facebook il sera tout simplement question pour vous de cliquer sur connexion avec facebook et ça vous redirigez vers facebook vous allez à cette la connexion et ça va automatiquement vous redirigez vers le compte donc pour faire beaucoup plus pratique donc là je vais ce que j'ai fait ce que je viens ici compte on l'aissé connecté je me fais des connexions que j'ai fait oui et quand je suis connecté ici bon si je me connecte avec gmail donc il sera question pour moi de cliquer tout simplement sur connexion avec gmail et à partir de là bon dans tous les cas je suis déjà connecté parce que j'ai déjà mon compte de bon du moins soit qu'il en soit ça tout simplement connecté parce que j'avais déjà fait la connexion donc j'ai fait des connexions et je peux me connecter avec facebook donc pour me connecter à facebook l'idée c'est pareil en fait vous cliquez là dessus et on vous demandez de continuer je clique sur continuer et ça va me demander de continuer et là c'est fait donc là une fois de plus je clique sur mon compte et là je vais être dans cet onglet maintenant comment est-ce que vous faites pour ajouter une entreprise donc là ça c'est ce que je vais vous expliquer présentement en gros l'idée c'est tout simplement de cliquer sur ajouter une entreprise et là vous allez mettre le nom de l'entreprise par exemple le garage auto petesta une petite description donc là je vais prendre n'importe quel texte quoi qu'il en soit c'est juste pour vous expliquer le processus et après vous allez vous allez vous charger donc du même petit texte là un petit résumé de votre entreprise je clique là étape suivant bon peut-être l'adresse le nom de la rue 95 90 boulevard Henri bourassa tel bureau 108 le code postal et vous allez sélectionner la ville donc vous sélectionnez la ville par exemple je suis à montréal la région c'est québec numéro de téléphone et là l'adresse courriel c'est un site internet vous avez si vous avez une vidéo de présentation sur youtube vous pouvez également mettre là et les liens des médias sociaux vous pouvez ajouter vos liens des médias sociaux ici et quand c'est fait je clique sur suivant ensuite je vais ajouter peut-être le logo de l'entreprise photo de bannière et je clique sur suivant et quoi qu'il en soit vous suivez juste les étapes et vous remplissez le formulaire et une fois que c'est fait bon pour le moment pour le moment si vous regardez déjà sur si je regarde déjà sur la page d'accueil je vais voir l'entreprise qui s'apparaît qui apparaît là bon c'est vrai c'est pas sécurisé quoi qu'il en soit l'idée c'est déjà là je vais je vais je vais trouver des dispositifs pour me rassurer de valider chaque entreprise avant de publier sur le site internet pour éviter éventuellement d'avoir des informations qui ne sont pas forcément pertinentes mais quoi qu'il en soit je suppose que ça ça clôture un peu la mise à jour de cette semaine sur comment ajouter une entreprise sur camerounais.ca pour les autres rubriques je vais y revenir mais je reçois beaucoup de courriels courriel mais ce que je crois c'est que si vous avez par exemple vous voulez contacter si vous êtes intéressé par une association cliquez tout simplement sur l'association et vous allez soit avoir le site internet c'est plus facile pour vous d'aller sur le site internet et le contacter que d'envoyer un message ici parce que c'est juste deux étapes dans tous les cas parce que lorsque vous allez envoyer un courriel ça va être rédigé chez eux donc vous pouvez aller sur le site web ou peut-être vous abonner sur les pages des médias sociaux de ces associations ou visiter les entreprises que vous souhaitez contacter donc pour le contenu ça viendra progressivement mais en gros c'est ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui merci beaucoup et à bientôt bye